Elle est l'une des premières femmes à avoir présenté un journal télévisé. En 1972, alors âgée de 25 ans, la journaliste Marie-Laure Augry entre à l'office de radiodiffusion télévision française, Hortief. Elle présente son premier journal télévisé, Édition de la Nuit, en 1975 et est rejointe quelques années plus tard par Yves Mourouzi, avec qui elle co-présente le journal de 13 heures de TF1 jusqu'en 1988. En quelques années, elle devient l'une des figures de la télévision française. Elle anime de nombreux magazines sur TF1, La 5 et France 3, notamment l'émission de débat votre télé et vous de 2000 à 2017. En 2003, elle devient par ailleurs médiatrice des rédactions de France 3, un rôle d'importance pour une journaliste d'exception, qui se fait pourtant plus discrète depuis 2017. Et pour cause, Marie-Laure Augry est aujourd'hui à la retraite. Mi-Tour-Angèle, mi-parisienne, elle passe une partie de l'année dans sa maison de fond d'être, une autre dans l'appartement parisien qu'elle partage avec son mari Jean-Pierre Gauthier. Le couple vit en pleine capitale, non loin de leurs deux enfants et leurs petits-enfants. Mais si elle s'épanouit désormais loin des plateaux de télévision, l'ex-présentatrice du JTN ne n'oublie pas son passé de journaliste. Depuis de nombreuses années, elle participe à l'organisation des assises du journalisme de Tours, rendez-vous annuel des professionnels de l'information visant à définir les conditions de production d'une information de qualité dans la France du XXIe siècle. L'ex-journaliste se réjouit d'ailleurs de retrouver l'événement en 2021, après l'annulation de son édition 2020 en marge de la crise sanitaire. Marie-Laure Augry, une femme aux multiples passions sa retraite, Marie-Laure Augry la consacre à une autre de ses passions, la pétanque. Bien qu'elle ait tourné la page sur l'animation, elle continue à présenter chaque année le mondial La Marseillaise à Pétanque, plus grand concours de pétanque au monde. Elle garde toutefois un œil sur la télévision, ravie de voir perdurer le format du journal télévisé, pourtant condamné par certains il y a plusieurs années. Avant, c'était le moment où l'on apprenait ce qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, on regarde le 20h en sachant déjà ce qu'il s'est passé. On regarde parce qu'on attend autre chose, du décryptage, de la mise en perspective, de l'interactivité. Si est-il pour cela, à mon avis, que les journaux télévisés ont survécu à l'arrivée des chaînes info et qu'ils sont toujours très regardés, confiait-elle en avril 2020 sur France Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501